Quand nous voulons catégoriser la vie telle que nous la connaissons, à un niveau très poussé, eh bien on peut dire qu'elle est soit sous forme d'eucaryotes, eucaryotes, soit sous forme de prokaryotes. Prokaryotes. Et la plus grande différence entre eucaryotes et prokaryotes, eh bien ce sont les structures membranaires que les eucaryotes ont, mais que les prokaryotes n'ont pas. Ce qu'on remarque le plus rapidement, ce sont les noyaux membranaires. Ça veut dire que chez les eucaryotes, les informations génétiques vont se trouver dans le noyau membranaires. Donc ceci, c'est le noyau. C'est le noyau et tu vas trouver l'information génétique à l'intérieur, donc l'ADN à l'intérieur du noyau. Chez les cellules prokaryotes, comme ici, tu vas trouver l'ADN peut-être groupé dans une section de la cellule. On appellerait ça alors un nucléoïde. Mais ce n'est pas membranaires. Donc je vais écrire ici, pas de noyau. Membranaires. Alors ce n'est pas la seule distinction entre eucaryotes et prokaryotes, mais c'est souvent la différence la plus notifiée. En fait, le mot eucaryotes, on a karyotes dedans, eh bien ça vient du grec. Ça veut dire noix. Noix, grain, ou même noyau en fait. Donc prokaryotes, ça veut dire avant la noix, avant le noyau. On peut considérer que la noix, c'est notre noyau membranaires, mais ce n'est pas tout. Les eucaryotes ont également d'autres structures membranaires qu'on ne va pas trouver dans les prokaryotes. Par exemple, on a ici des mitochondries. Des mitochondries dans les cellules eucaryotes, tant dans les cellules animales que les cellules végétales, mais on ne va pas les trouver dans les cellules prokaryotes. Et alors il y a encore d'autres structures membranaires, par exemple, l'appareil de Golgi. Ici, tu vois, c'est l'appareil de Golgi. Sur une micrographie. L'appareil de Golgi va aider à emballer les protéines. Là, tu as une micrographie de mitochondries. Ici, on a une micrographie de noyau. Alors tu vois, ça c'est la membrane nucléaire. Et à l'intérieur, tu peux voir toute l'information génétique à l'intérieur, sous forme de chromatine. Tu peux voir qu'ici, elle est particulièrement dense. Eh bien, cette partie dense que j'ai également dessinée là, c'est le nucléole. Nucléole. On sait maintenant que c'est là que l'ARN ribosomique est produit. Et l'ARN ribosomique forme en fait une partie de la structure des ribosomes qui sont essentielles dans la synthèse des protéines, basée sur cette information génétique qui se trouve dans le MARN. Je vais plus en profondeur à propos de tout ça dans d'autres vidéos. Donc ici, tu vois, on a les ribosomes. Eh bien, ils sont constitués d'ARN ribosomique et de protéines. Et cet ARN ribosomique est créé dans le nucléole. Juste pour être clair, on trouve des ribosomes aussi dans les prokaryotes, mais ici, je ne les ai pas dessinés. Pour résumer, l'élément clé qui distingue les eukaryotes des prokaryotes, c'est qu'on a un noyau membraneur, ainsi que d'autres structures membranaires telles que les mitochondries. En fait, certaines théories disent que les mitochondries se sont d'abord développées en tant qu'organismes prokaryotes et qu'elles vivaient en symbiose à l'intérieur de plus grandes cellules eukaryotes. Et puis l'autre distinction, c'est que dans les eukaryotes, l'ADN a tendance à être sous forme de plusieurs brins. Plusieurs brins. Alors que chez les prokaryotes, il est plutôt circulaire. Donc ça peut aller dans tous les sens. Après, les deux bouts vont se rejoindre, donc on dit qu'il est circulaire. Les trois principales différences sont donc 1. La membrane nucléaire et les autres organismes membranaires comme les mitochondries et l'appareil de Golgi qu'on trouve chez les eukaryotes et pas chez les prokaryotes. 2. Les brins d'ADN qui sont en fait plusieurs molécules à chaque fois en double brin d'ADN chez les eukaryotes à l'opposé de l'ADN circulaire des prokaryotes. Et 3. Les eukaryotes ont tendance à être plus grands et les prokaryotes sont en général plus petits et plus simples. Ça, ce sont les principales différences. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme exemple d'eukaryotes et de prokaryotes ? Eh bien, les eukaryotes comprennent la plupart des choses avec lesquelles on interagit au journalier ou en tout cas avec lesquelles on a conscience qu'on interagit. Donc notamment les organismes multicellulaires. Je pense aux plantes, aux animaux, aux champignons. Ça comprend aussi les protistes. Ici, on a une image de protiste et cette fois, c'est un organisme unicellulaire. Donc on a aussi des organismes unicellulaires parce qu'il a un noyau, membranère et d'autres organites. Ici, ce sont des cellules qu'on trouve dans les racines des oignons. Ce sont des cellules végétales du coup. Eh bien, tu peux remarquer qu'elles sont teintées. Et ici, on a chaque fois le noyau membranère. Et c'est une image assez sympa parce qu'on peut voir les cellules à différentes étapes de la mitose, ce qui est vachement intéressant. Et alors, les eucaryotes, c'est aussi les cellules animales, ce qui te compose. Toi, tu es eucaryote. Mais du coup, c'est quoi les prokaryotes ? Eh bien, les bactéries, c'est probablement l'exemple le plus courant. Ici, tu peux voir des bactéries. Et alors, on a aussi autre chose. Ce sont les archées. Et ce que tu vois là, ici, ce sont des archées. Initialement, on pensait que c'était un type de bactéries qui vit dans des conditions vraiment extrêmes. Maintenant, on sait que c'est un tout autre domaine du vivant. Les archées. Donc, quand on parle des différents domaines de vie, on a donc les bactéries. On a les archées. Et on a les eucaryotes. Alors, petit point d'attention. On ne sait pas vraiment quelle est la branche la plus ancienne. Ici, j'ai un peu dessiné que c'était comme si c'était les bactéries. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ces deux structures-ci, ce sont donc les structures prokaryotes. Et puis, évidemment, les eucaryotes, ce sont les eucaryotes. Voilà, j'espère que ça te donne un bon aperçu de tout ce qui constitue la vie. Merci. Merci. Merci.